Entrepreneur un jour, entrepreneur 24h sur 24, 7 jours sur 7. On va parler d'intensité et je vais te parler de tout ça à travers un exemple ultra concret qui a eu lieu il y a quelques jours dans l'espace coworking, là où je loue ce bureau. En fait, l'idée c'est de savoir à peu près quelle énergie on veut mettre dans son travail, jusqu'où on va aller, jusqu'à quel point on va travailler sur tel truc, quel niveau de détail on va accepter de travailler pour sa communication, pour se faire connaître, pour devenir visible, pour trouver des clients, pour recruter effectivement des nouveaux clients, pour développer son chiffre d'affaires. Quelle énergie on met sur la table pour finalement réussir à développer son entreprise et à en vivre, en être satisfait, à pouvoir payer le salarié si on le souhaite, etc. Donc la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui c'est quel est ton niveau d'énergie, quel est ton niveau d'investissement personnel dans ta réussite ? Jusqu'à quel point tu as décidé de t'investir pour réussir dans ta propre entreprise ? Donc je vais te parler d'un flyer aujourd'hui, tu vois que j'ai ici, on va voir pourquoi il y a quelque chose de spécial avec ce flyer. Et voilà, donc bonjour, bienvenue à toi dans cette émission quotidienne, Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à accélérer à 200% ton entreprise, t'aider à mettre en place les bonnes stratégies, les bonnes tactiques, le bon mental pour réussir à développer ton entreprise, à être indépendant, à vivre ta passion, à être vraiment satisfait et heureux, pleinement satisfait finalement de ce que tu fais au quotidien. Aujourd'hui c'est plus de 320 émissions déjà publiées que tu peux retrouver sur bis200.fr, bis200.fr, t'as le lien dans la description en dessous de ce podcast vidéo. Moi c'est David et je suis entrepreneur depuis toujours, mentor et expert en webmarketing. Il y a quelques jours, avec Amoury, Amoury est la personne avec qui je travaille très régulièrement sur nos business respectifs, parce qu'on adore échanger, on adore discuter ensemble, et justement lui il avait une petite difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passait dans son business. Donc du coup il a organisé une session de brainstorming, de feedback client, donc il avait invité à peu près 12 personnes, ou 15 personnes d'au moins, entre midi et deux, pour brainstormer pendant deux heures sur qu'est-ce qu'il pouvait faire pour améliorer sa communication, pour faire court. Et l'idée c'est que donc il a arrangé un événement pendant deux heures, dans une salle de réunion qu'on a juste ici dans nos locaux, donc il a fait livrer des pizzas, il a acheté des fruits, de l'eau, du coca, tout un tas de bordel, pour mettre à l'aise ses invités, et faire en sorte que ce soit intéressant de discuter ensemble, et puis donc il avait son programme de questions, bref, ok ? C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse c'est l'action du livreur de pizzas. Exactement, l'action de la boîte qui fait les pizzas. Donc Amoury commande ses pizzas, et donc forcément il y a un livreur qui est envoyé ici, et donc qui livre la pile de pizzas sur les coups de midi, midi 15. Et qu'est-ce que fait ce livreur, qui n'est qu'un livreur parmi cette entreprise ? Je suppose qu'ils ont plusieurs livreurs, etc. Je ne connais pas la boîte personnellement, donc on fait de la pub gratos en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc le type livre les pizzas, mais en même temps, il laisse peut-être aller 15 flyers comme celui-ci, dans l'espace coworking. C'est-à-dire qu'en même temps, il profite de l'opportunité d'être ici, d'être autorisé, autorisé à rentrer dans l'espace coworking, pour une livraison, qui est une raison valable, donc il dépose différents flyers pour faire sa com. Ça, c'est un exemple typique d'intensité. À quel niveau d'intensité tu t'investis pour développer ton entreprise, te faire connaître, être visible, avoir des clients, vendre davantage, etc. Et c'est ce genre de micro-détail qui font la différence. Parce que moi, évidemment, cette entreprise, je ne la connais pas. Alors, c'est vrai que je mange très, très rarement des pizzas. Mais imaginons que je sois un consommateur de pizzas et que là, ce soir, il est 18h, on est entre quelques collègues à l'espace coworking, on a envie de finir la soirée sympa. Et là, je vois les flyers sur l'espace dédié aux flyers. Eh bien, il est très probable que je commande. Et parce que l'entrepreneur qui gère cette boîte a une volonté de faire, d'être visible, de développer sa marque et de s'installer dans les lieux publics, en plus, c'est smart, c'est manant de laisser des flyers dans des lieux où il y a du public. Donc, c'est ciblé, c'est qualifié. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dire avec toi aujourd'hui. Entrepreneur un jour, entrepreneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que quand tu pars en vacances, si tu pars en vacances en Corse ou au bout de la France ou en Thaïlande ou en Inde, peu importe, ça veut dire que tu as toujours tes cartes de visite avec toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, très souvent quand je prends l'avion pour aller de l'Inde retourner en France ou aller en Inde ou en Thaïlande, très, très, très fréquemment dans l'avion, j'entame des discussions avec des gens qui font des affaires, du business, etc. Des discussions très intéressantes. Aujourd'hui, aucun de ces contacts directement m'a procuré du business. Par contre, ils m'ont tous procuré du réseau et des bonnes adresses dans des villes comme Delhi, Koh Ketam, Mumbai ou Bangkok. Donc, tu vois, le réseau, développer son réseau, ça peut devenir une chose aussi infime qu'on a du contact et parce que dans l'avion, je mets carte de visite, le type a pu me contacter, on a pu échanger, etc. Entrepreneur, un jour, entrepreneur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu livres, tu laisses des flyers, tu fais une conférence quelque part, tu laisses des flyers de ta boîte, de ton site web dans cet espace-là. Tu bouges en vacances, tu fais des événements, peu importe, tu as toujours de quoi communiquer avec toi. Alors ça, c'est un des éléments à faire perpétuellement et qui doivent toujours être là. C'est-à-dire que moi, dans ma bagnole, j'ai toujours, toujours, toujours une certaine quantité de flyers. Comme ça, où que j'aille, j'ai toujours une poignée de flyers à déposer si je le souhaite. Quel est le niveau d'intensité auquel tu souhaites développer ton entreprise ? Je te rappelle que c'est mes trois mots-clés dont je parle encore une fois dans mes conférences, dans mes formations en ligne sur Bienstampelle, sur l'émission quotidienne. Focus, intensité, clarté, focus, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, cette semaine ? Intensité, quel niveau d'énergie je mets sur la table pour réussir ? Clarté, où est-ce que je vais ? Quelle est ma destination ? Quel est mon objectif ? Voilà, entrepreneur, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésite pas à les écrire directement sous les commentaires. Si tu m'écoutes depuis YouTube, si tu m'écoutes depuis mon blog, sache que t'as une zone de commentaires juste en dessous, en bas de la page, donc pareil, tu peux poser tes questions. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes ou une autre plateforme de podcast, je t'invite directement à aller sur biz200.fr, biz200.fr, slash questions pour me poser tes questions. Bien sûr, c'est quelque chose de pertinent puisque je vais y répondre directement derrière, donc te répondre et pour t'aider à ton business et en plus de ça, je peux y répondre directement dans la prochaine émission Mon Business à 200%. Allez, porte-toi bien, rappelle-toi, tu es à la hauteur des ambitions. Bonne journée à ton entrepreneur. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...